Les téléspectateurs de M6 pourront découvrir une nouvelle recrue ce lundi 21 juin, dans le numéro inédit de Maison à vendre diffusé à partir de 21h05. Alors qu'ils pouvaient déjà compter sur les talentueuses pros du homestaging, Emmanuel Rivasou et Sophie Fergiani, Stéphane Platza a fait appel à une nouvelle décoratrice d'intérieur, qui n'est autre que Carole Cara. Si son nom de famille ne vous est pas inconnu, si est-il normal puisqu'il s'agit de la sœur de la comédienne Fabienne Cara. L'année dernière, si est-il ensemble que les frangines avaient eu recours au service de Stéphane Platza dans recherche appartement ou maison. L'agent immobilier le plus célèbre du PAF, leur avait permis de trouver l'appartement parisien de leur rêve, qu'elle avait ensuite fini par acheter afin d'y aménager ensemble en compagnie du mari et des enfants de Carole. Une rencontre marquante qui semble avoir donné lieu à une belle opportunité pour Carole Cara. Pour autant Stéphane Platza refuse de parler de piston, avec moi il n'y a jamais de piston a-t-il fait savoir dans les colonnes de Télestar avant de préciser, Fabienne Cara n'a donc pas pistonné sa sœur. Seul le talent m'intéresse. Il faut être à la hauteur. Carole a le potentiel.Emmanuel Rivasou et Sophie Ferjani ont-elles été écartées de maison à vendre ? Si l'équipe de maison à vendre dispose désormais d'un nouveau membre, cela ne veut pas dire pour autant que Emmanuel Rivasou et Sophie Ferjani ont été écartées. Celles qui sont là depuis les débuts du programme continueront à faire opérer leur magie afin d'aider les participants à vendre leurs biens. Carole Cara ne sera là que de temps en temps en renfort, il nous fallait quelqu'un qui vienne de temps en temps en renfort car Sophie Ferjani et Emmanuel Rivasou sont très prises à expliquer Stéphane Platza, en laissant entendre que d'autres personnes allaient peut-être le rejoindre. Une manière selon lui de donner du pep c'est de ne plus être sur des automatismes. En tout cas, l'animateur se réjouit déjà de la fraîcheur apportée par Carole Cara, en aucun cas je ne la comparerai à Sophie ou à Emmanuel, parce que ça ne lui rendrait pas service. Elles n'ont pas la même expérience prévient-il. Sous-titrage Société Radio-Canada ...